Henri Conan Bédier est décédé le mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Henri Conan Bédier a occupé plusieurs hautes fonctions en Côte d'Ivoire, notamment celle du président de la République. Après sa disparition brutale, les Ivoiriens retiennent de lui un homme de paix. Depuis les temps anciens, après Félix Fouabouaï, qui a construit ceci beau pays, c'est Bédier qu'on voit, qui est l'arme même de la Côte d'Ivoire. Si vous fouillez un peu dans la bibliographie de M. le président Henri Conan Bédier, vous voyez sa réalisation effectuée en Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Je pense que la nouvelle génération ne peut pas comprendre. C'est nous les anciens, les vieux jeunes, qui pourront comprendre un peu ce qui se passe réellement. Sinon, Bédier n'est pas discuté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, personne n'ose dire que Bédier n'est pas un monument. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tout le monde adhère dans ce sens-là. Donc vraiment, Bédier, c'est une icône. Le président Bédier, vraiment, c'est un père pour nous. En tout cas, c'est un président que moi, j'ai beaucoup estimé. Il a fait vraiment la Côte d'Ivoire après la mort du fondateur Félix Foué-Bouaigne, qui fut son père adoptif, je crois. Vraiment, il nous a apporté la paix. La paix que Foué nous a inculquée. L'ivoirien est un homme de paix, parce que le père fondateur nous a inculqués sur cet esprit. Alors Bédier, quand le président Bédier est venu, il a continué dans la même, c'est-à-dire sur la même voie. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui du président Conan Bédier, c'est qu'il a été un président qui a vraiment prôné la paix, son engagement aussi dans la vie des Ivoiriens, pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Ça a été un président qui a vraiment aimé son pays, et je pense qu'il s'est battu réellement pour ce pays-là. Et l'héritage qu'il laisse aussi à nous, qui sommes les jeunes aujourd'hui, c'est un peu comme l'héritage qu'il faut à laisser aussi à la génération dont le président Bédier a fait partie. Aujourd'hui, c'est lui qui est le doyen dans ce pays, et aujourd'hui il laisse aussi une autre génération qui est là. Et donc je pense que ça a été un homme de paix, un homme qui s'est bâti pour son pays. Je peux dire que le président Bédier, il représentait comme le pilier, il était le remplaçant de Félix Sotot-Boigny. Comme je peux le dire, c'était aussi le baobab de la Côte d'Ivoire. Et je peux dire aussi que la Côte d'Ivoire a perdu quelqu'un de très cher. Parce que de son vivant, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'influence en Côte d'Ivoire. Et il savait s'imposer, il savait prendre des décisions, et il était vraiment sage aussi dans ses dits. Donc en tout cas, c'est ce que je peux dire de lui, que son âme vraiment repose en paix. Bédier, ce fut un grand monsieur, un grand homme d'État. Il a beaucoup prôné pour la paix dans ce pays. Donc vraiment, c'est une grande paix pour la Côte d'Ivoire. Donc que Dieu fasse qu'on puisse avoir d'autres hommes comme ça dans ce pays-là. Bon, ce que je retiens de Bédier, notre vraiment président, ex-président de la Côte d'Ivoire, le deuxième président de mon pays, ce que je retiens de lui, c'est que vraiment c'est un homme de paix. Un homme de paix, un homme vraiment de grand cœur. Un homme sage, surtout la sagesse. La sagesse, c'est un rassembleur aussi. C'est notre grand papi, notre pépé. Il fait un grand homme pour la Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix, papi. Tu nous manques, nous l'a baoulé. Tu nous as laissé vide. Tu nous manques vraiment. Que la tête soit légère, papi. Repose en paix. On nous t'aimons toujours. Tu nous manques. PdC, RDA. Tu nous manques, papi. Tu nous manques. Sous-titrage Société Radio-Canada